Bonjour, je suis Clémentine, une des sages-femmes de l'équipe. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir les salles de naissance. La journée, vous devrez passer par l'accueil principal du pôle femmes-enfants pour faire votre admission. Vous serez alors aiguillé par les secrétaires médicales vers les urgences obstétricales. De 20h à 8h, l'accès principal est fermé. Il faudra donc passer par l'entrée des urgences situées sur le côté droit du pôle femmes-enfants. Vous devez prendre l'ascenseur jusqu'au premier étage, puis suivre les indications données à l'interphone par l'équipe soignante. Vous devrez vous annoncer en actionnant la sonnette verte, puis patienter en salle d'attente. Vous serez accueilli par une auxiliaire mère-enfant qui vous installera dans la salle d'admission. C'est ici que nous procédons aux premiers examens cliniques, afin de mieux saisir votre motif de consultation quel qu'il soit, et ainsi mieux vous orienter pour la suite de la prise en charge. Le bloc obstétrical est organisé de façon à ce que tous les éléments nécessaires à la bonne prise en charge de chacun soient optimales. Il comprend un bureau central où se retrouvent tous les acteurs médicaux et paramédicaux nécessaires à votre sécurité. Gynécologue, sage-femme, auxiliaire mère-enfant, anesthésiste, pédiatre, infirmière anesthésiste, infirmière de bloc et aide-soignant. Les salles d'accouchement et de consultation sont situées tout autour de ce bureau. Les salles de césarienne se trouvent également à proximité, ce qui permet un délai d'action très court lorsque nous nous retrouvons dans une situation d'urgence. Une salle est dédiée à l'accueil du bébé né par césarienne ou nécessitant des soins spécifiques à la naissance. Le bloc obstétrical se trouve juste à côté du service de néonatologie. Cela facilite l'intervention des équipes pédiatriques si nécessité d'une prise en charge de votre nouveau-né. Vous venez consulter pour tout autre motif qu'un accouchement. Vous serez alors orienté vers une salle de consultation afin de procéder à tout examen complémentaire. Monitoring, bilan sanguin, échographie, etc. Vous êtes sur le point d'accoucher. Nous vous accompagnerons dans une de nos cinq salles de naissance. Tout le matériel médical nécessaire à votre prise en charge est présent dans cette salle. Vous trouverez une table d'accouchement confortable et mobile permettant de varier les positions, ainsi qu'un monitoring relié à une centrale nous permettant de surveiller le rythme cardiaque de votre bébé à distance. Deux de nos salles sont équipées d'une baignoire, utilisée comme un outil d'accompagnement durant vos contractions. La maternité ne pratique pas les accouchements dans l'eau. Afin de favoriser votre mobilité, nous disposons de nombreux équipements, tels que des ballons, des galettes, des cacahuètes, des lianes, des coussins de positionnement, etc. Nous vous guidons dans l'utilisation de ceux-ci en permettant au mieux votre autonomie, tout en préservant les bonnes pratiques sécurisées. Si vous avez recours à une analgésie péridurale, l'utilisation de ces équipements est adaptée pour conserver votre mobilité. Nos équipes sont formées à vous accompagner au mieux dans votre projet d'accouchement, grâce notamment à la formation de Gasquet. Durant tout le travail, la présence du coparent ou d'une personne de votre choix est souhaitée pour participer à votre accouchement et assister à vos côtés à la naissance de votre enfant. N'hésitez pas à apporter de quoi vous occuper pendant toute cette phase, de quoi écouter de la musique, regarder un film, lire un livre, etc. Vous pouvez également mettre dans votre sac de maternité des boissons sucrées, sans bulles et sans pulpe. Il s'agit d'une salle de naissance classique, équipée de plusieurs éléments pouvant répondre à un projet d'accouchement sans péridurale. Vous y trouverez un grand lit d'angle permettant de varier les positions afin que vous trouviez celle qui vous correspond le mieux, une baignoire de travail ainsi qu'une liane pour vous suspendre. La surveillance de votre bébé est facilitée grâce à un monitoring sans fil. Tout projet de naissance doit être échangé avec l'équipe en antenne natale afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes, tout en préservant votre sécurité et celle de votre enfant. Chaque prise en charge s'adapte et évolue en fonction du déroulé de votre travail et de votre accouchement. Le contact pot à pot, immédiat et prolongé après la naissance de votre bébé est encouragé pour tous les bénéfices qu'il représente. Dans le cas d'une naissance par césarienne, le pot à pot sera, si possible, effectué immédiatement avec la maman et prolongé en salle de réveil. Après la naissance, vous resterez quelques temps en salle d'accouchement afin que nous puissions vous surveiller au mieux et ainsi évaluer l'adaptation de votre bébé à son nouveau milieu. Ce temps de surveillance post-accouchement est un moment privilégié pour accompagner la première alimentation de votre bébé. Chaque professionnel est ainsi formé pour vous guider lors de ses premiers instants de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...